Handball National 3, chahuté en première période par des lanestériens ayant confié leur salut aux puissants Roperch et Wissou, Enbon, ici en bleu, va petit à petit revenir dans le match avant la mi-temps après avoir procédé à des réglages salutaires. 13-13 à l'heure des citrons, tout restait à faire. Match difficile au départ, on a mis un peu de temps à se mettre dedans, 20 à 25 minutes, donc le coach nous a un peu secoué, on est revenu à égalité à la mi-temps, on a fait l'effort, le discours du coach était qu'on avait fait le plus dur de revenir, donc maintenant il manquait plus qu'à concrétiser le retour, on a appliqué les consignes, donc tout s'est bien passé, super. Au retour des vestiaires, si Bouvard et le Palek montrent la voie, épaulés par un rougeau performant dans la cage, Enbon Locriste va aussi profiter d'un lanester défaillant pour creuser irrémédiablement son avance au tableau d'affichage. Alors un gros souci je pense en termes d'efficacité, nos finitions ont vraiment été trop faibles sur ce match, quand on regarde les statistiques d'efficacité au tir, on est vraiment loin du compte, donc certes le gardien fait un bon match chez eux, mais ça n'explique pas ça, et puis au fur et à mesure notre jeu s'est délité, on a perdu confiance dans les mouvements collectifs, on a un peu sombré dans des actions individuelles qui étaient stériles. Résultat, un succès sans appel, 35-28 et une deuxième victoire pour Enbon Locriste. L'épatant promu, toujours invaincu après quatre journées, voulait montrer un autre visage que celui du dernier match. Et surtout au vu du match nul la semaine dernière qui nous restait en travers de la gorge, il était impératif de prendre les trois points ce soir et ça a été fait de belle manière. On a un collectif vraiment de qualité, et je pense que ça se ressent. On a bien vu que même en première mi-temps où on est mené, on a réussi à remonter. Et dans la tête, c'est costaud. Et même si l'antenne de match a été compliquée parce qu'il a fallu s'adapter à la défense proposée, on a bien sûr réagir sur la deuxième partie de première mi-temps et garder le rythme en deuxième, entre autres en défense, ce qui nous a permis de monter beaucoup plus les ballons, ce qui est notre point fort. Le week-end de prochain, le HLH Béran visite à l'Esnevin, tandis que l'Anne-Esther recevra Marolle.